bon lundi tout le monde mais oui la fin de semaine est terminée c'est le temps de reprendre ses activités hebdomadaires la routine pour certains reprendre le travail peut-être que vous allez entrer dans votre voiture ou sortir dehors pour prendre l'autobus le métro il y en a d'autres qui vont marcher et beaucoup d'entre nous nous travaillons à la maison ce qu'on appelle le télétravail alors bien je souhaite une bonne journée de travail à tous ceux qui ont un travail ceux qui ont je dirais le privilège en ce moment on est privilégié lorsqu'on a un travail on est rémunéré pour faire ce qu'on fait parce que il y en a plusieurs qui sont qui ont perdu leur emploi alors bon courage à tous ceux là ceux et celles qui ont perdu leur emploi et bon courage à ceux qui doivent se lever ce matin pour aller travailler également donc vendredi de quoi était-il question matin d'Eric mais elle a besoin de voir son conjoint confirmer ses sentiments et lui a besoin que sa partenaire puisse l'approuver elle a besoin de son il a besoin lui de son approbation à elle maintenant pour cette dernière capsule des besoins primaires et bien il est question de quoi on l'a annoncé vendredi elle a besoin d'être rassuré et lui a besoin d'être encouragé alors c'est important lorsque un homme manifeste qui comprend sa femme qu'il est là pour elle qui est dévoué pour elle qui justement accueille ses sentiments ne les conteste pas ne les contredit pas il est là pour en prendre soin pour l'accueillir il est là justement pour la considérer et bien qu'est ce qui va arriver elle elle va être rassurée dans la relation et quand une femme est rassurée elle est comblée et quand une femme est comblée et bien un homme est heureux il sent la hauteur de la situation alors les ingrédients sont là apprendre justement à considérer les besoins considérer ce que vit votre épouse ce qu'elle vit comme sentiment comme émotion de la comprendre de lui de lui accorder une valeur et d'être dévoué pour elle ça va faire toute la différence parce qu'au bout de la ligne elle va être rassurée il y a une chose par exemple messieurs parce que oubliez pas une femme c'est comme une vague et ce sont des vagues cycliques des vagues qui montent et qui redescendent et ça c'est vrai dans tous les aspects de sa vie donc pour ce qui est de la rassurée c'est pas quelque chose en anglais on dit one shot deal c'est pas un one shot deal c'est pas une fois pour toutes ah je les rassurer aujourd'hui j'en ai pour un bon bout de temps non c'est c'est dans la relation ça fait partie d'un cycle répétitif continuelle on est continuellement appelé à rassurer notre conjointe et souvent quand il ya un bug le réflexe de plus en plus que j'ai c'est ok est ce que j'ai besoin de la rassurer c'est souvent ça qui est mon réflexe c'est un indicateur ça veut pas dire que à chaque fois que quelque chose qu'on ne saisit pas que c'est nécessairement le besoin de la rassurer mais c'est important d'aller valider cet aspect là le plus rapidement possible parce que en bout de ligne lorsqu'une femme se sent comprise sans que elle fait partie de nos priorités à nous les hommes de la priorité de leur partenaire elle fait par elle se sent comprise elle sent que justement on accorde la valeur à ses sentiments et bien elle va être rassurée et quand une femme est rassurée elle est en elle est elle est confiante elle est bien elle est sereine elle est dans joyeuse elle est lumineuse et salutations merci d'être là c'est bien bien agréable alors il ya un danger parce qu'il ya un danger à nous les hommes ce qu'on on a bien fait je parle en homme on a bien fait notre travail on s'est dit là je les rassurer ça va être ça va être reposant pour un bon petit bout mais non on est là pour continuellement la rassurer donc on doit s'attendre à ce que c'est quelque chose qui va revenir qu'est ce que ça dit ça ben la clé c'est d'apprendre à être patient à nous les hommes patient surtout si on est du type là à viser par exemple on est centré sur la tâche viser l'objectif avoir du rendement être productif réussir etc là si on est dans cette catégorie là évidemment ça va nous demander un peu plus de patience pour rassurer tu sais c'est comme si des fois on aimerait peser sur un bouton en disant ah j'ai pesé sur le bouton le bouton est enclenché et reste là mais nos épouses ne sont pas des machines ne sont pas des robots ce sont des êtres humains et on a un rôle important à jouer parce que quand on trouve le moyen de la rassurer et la rassurer peut-être une petite parenthèse là dessus ce n'est pas tant par de bons arguments tu sais parce qu'on peut vendre un argument on peut avoir tu sais comme tous les arguments là puis là commencer puis des arguments rationnels mais c'est la rassurer c'est vraiment elle se sent vu elle se sent comprise elle se sent accueilli et là on la rassure de notre amour pour elle malgré les circonstances malgré sa réaction malgré son inconsistance malgré sa contradiction alors c'est ça la rassurer la rassurer de notre amour lui rappeler qu'on l'aime lui rappeler que moi je rappelle souvent à mon épouse tu sais qu'elle me dit ah on vit une situation je suis pas parfaite alors qu'est-ce que je lui dis je dis chérie t'es parfaite pour moi je t'aime donc je la rassure en disant regarde moi je cherche pas à ce que tu sois parfaite là ce que je cherche là c'est qu'on connecte ensemble puis ta réaction c'est une réaction normale humaine puis s'il y a offence bien je la pardonne parce que qui suis-je moi pour exiger la perfection est-ce que je suis parfait non pas du tout pas du tout je vis mes contradictions je vis mes manquements chaque jour croyez moi alors c'est pas ça qu'elle a besoin d'être rassurée elle n'a pas besoin c'est pas tant des arguments tu sais bon ça va bien aller ah fais-toi en pas ah voyons donc tu es une femme intelligente oui c'est important de la complimenter mais c'est pas tant sur le rationnel qui va la rassurer c'est elle ce qui va la rassurer c'est est-ce qu'émotionnellement là je suis accueilli est-ce que est-ce qu'il va se distancer de moi parce que je vis ça non il s'approche de moi il est là il est patient il est à l'écoute il cherche à comprendre ça fait toute la différence mais lorsqu'une une femme justement se sent rassurée dans la relation elle se sent émotionnellement rassurée elle commence de plus en plus à manifester une confiance elle a de plus en plus confiance en son partenaire en son conjoint de plus en plus elle va l'accepter comme il est de plus en plus elle va l'apprécier sa juste valeur de plus en plus elle va l'admirer l'approuver dans ce qu'il fait parce que elle se sent rassurée elle est comblée et lorsqu'une femme manifeste de la confiance manifeste qu'elle accepte son conjoint comme il est malgré ses défauts l'apprécier sa juste valeur l'admire l'approuve mais qu'est-ce que ça fait bien lui il fonctionne au maximum de ses capacités vous lui donnez des ailes il y a une publicité d'une boisson énergétique qui dit que quand on boit ça ça nous donne des ailes mais savez-vous quoi nous les hommes quand on sent que vous avez confiance en nous mesdames quand on sent que vous nous acceptez que vous nous admirez que vous nous appréciez à notre juste valeur ça nous donne des ailes ça nous donne le goût de défoncer des murs ça nous donne le goût de s'aventurer ça nous donne le goût de se battre pour vous d'être votre héros ça nous donne l'énergie et voyez-vous encore une fois ça en prend un dans le couple un ou une ça prend une personne ou un individu qui va dire moi je n'attendrai pas de recevoir je vais commencer à donner mais si les deux se disaient ça ça serait encore mieux ça irait dans le bon sens alors ce qui arrive quand une femme se met à manifester qu'elle a confiance en son conjoint qu'elle l'accepte comme il est qu'elle apprécie sa juste valeur qu'elle l'admire qu'elle l'approuve comme je vous disais ça lui donne des ailes mais non seulement ça lui donne des ailes mais savez-vous quoi elle retrouve son partenaire qu'elle avait quand ils ont commencé à se fréquenter elle retrouve cette même atmosphère là cette même ambiance là cette même connexion là qui donne qui donne des papillons qui amène un sentiment de légèreté qui fait en sorte que quand on se quitte là chacun parce qu'on ne demeure pas ensemble on s'en va en gambadant c'est ça qu'on retrouve lorsqu'on fait retourner les aiguilles dans la bonne direction et donc lorsqu'un homme cherche à rassurer sa femme comme elle elle souhaite l'être bien il va lui démontrer qu'il tient à elle qu'il la comprend qu'il la considère qu'il reconnaît la valeur de ses sentiments et il va lui être dévoué pour qu'une femme pour que plus que vous allez manifester de l'admiration et de l'appréciation à votre conjoint plus qu'il va être dévoué envers vous et une bonne façon de se dévouer justement c'est de rassurer émotionnellement sa conjointe donc si justement on ne va pas dans cette direction là si tu es un homme puis tu ne cherches pas à rassurer ta conjointe émotionnellement et si tu es une femme puis tu ne cherches pas à encourager à l'encourager dans ce qu'il fait dans ce qu'il entreprend dans ses projets dans ses loisirs bien qu'est-ce que ça va faire que ce soit l'un ou l'autre ou que ce soit les deux et bien ça va nuire à la relation et puis évidemment l'élan amoureux va s'éteindre et ça pourrait aller jusqu'à vivre comme des colocataires et même avoir deux vies parallèles et ce n'est pas ça qu'on veut ce qu'on veut justement c'est d'apprendre à s'aimer apprendre à chercher si on est un homme à rassurer sa partenaire et si on est une femme à encourager son partenaire maintenant ça ne veut pas dire qu'un homme n'a jamais besoin d'être rassuré ou qu'une femme n'a jamais besoin d'être encouragé je le répète ici on parle de généralité on parle des grandes tendances on parle de ce que la recherche a découvert à ce sujet-là alors ça met fin aujourd'hui à cette série sur les différences hommes-femmes et sur les besoins primaires des hommes et des femmes donc demain on va entrer dans une autre série c'est un autre registre comment écouter une femme sans se fâcher est-ce que ça arrive messieurs que vous écoutez votre femme et ça vous rend un peu impatient est-ce que ça vous arrive est-ce que ça vous arrive que de la façon que vous vivez la discussion et bien ça vient vous chercher ça vous amène à perdre patience bien il y a moyen de renverser la vapeur et de vivre un moyen qui est peut-être irritant pour un homme de vivre comme étant un moyen riche un moyen précieux et en terminant je vous laisse sur une réflexion de John Gray parce que bon à chaque mois monsieur John Gray a réuni les coachs les coachs de vie qui sont associés à l'organisation Mars Venus Coaching et il a mentionné quelque chose de vraiment intéressant on peut vivre nos réactions peuvent être porteurs de ce qu'on a vécu dans le passé mais une personne qui vit dans le présent c'est une personne qui a développé le sens de la gratitude qui est reconnaissant pour les petites choses donc tu veux savoir si tu vis le moment présent tu vis au présent tu manifestes de la gratitude de l'appréciation alors moi je nous encourage parce que je m'inclus là-dedans je nous encourage à exprimer de plus en plus ce qu'on apprécie et souvent ce qu'on prend pour acquis alors moi j'apprécie que vous soyez là je vis le moment présent je suis là avec vous je suis heureux j'aime ça vous partagez ce que j'apprends et ce que j'apprends pas seulement dans les livres mais au quotidien dans l'expérimentation de ma vie alors j'apprécie avoir ce privilège de vous le partager merci beaucoup je vous souhaite un bon lundi au revoir